Et nous nous retrouvons pour l'épisode 71, on est à l'épisode 71 de Blige, donc c'était le 70ème à l'épisode précédent. Wow, 70 épisodes de BBS, j'y crois toujours pas, c'est juste ouf. Alors juste, voilà, hop on va juste, voilà, juste avant de, voilà, j'étais dans les arbres de, donc pour améliorer Ling et Yang. Donc je garde 250 cristaux verts pour pouvoir la passer niveau 100 après, il me manquera juste quelques cristaux verts pour, parce que je peux pas, avec la quantité de cristaux actuelle, débloquer les deux derniers nœuds en bas. Après, je sais pas ce qu'il me faut là, il me faut des cristaux rouges, c'est ce qu'il faut. Voilà, donc il va me manquer quelques cristaux, mais ça je vais les avoir, voilà, en formant ce soir hors caméra. Euh, mais là l'objectif c'est de la montée niveau 100, enfin de les monter niveau 100. Euh, et on est parti. Si j'ai pas bêtise Ling et Yang, il y a un homme et une femme, ils sont tous les deux, enfin, ils sont vraiment l'un à l'opposé de l'autre, mais ils sont, il me semble que c'est garçon et fille, il me semble. Faudrait que je revois le film, quand même, je reverrai le film avant de tourner la, la, le, les épisodes de, de Demander's Rebellion. Alors, hop, je le regarderai ce soir, je pense. Euh, quoi que demain, non, demain je reprends le boulot, ça va être dur. Non, non, je vais rester ça peut-être dans la semaine, pas l'heure, ça. Alors, comment on en est arrivé là, hein ? C'est de ta faute, Gimjo, tu m'as mêlé à tout ça. Oui, c'est vrai, pardon. Merde. Euh, je sais, vous m'avez juste prêté main forte, ce n'est pas vous. Personne n'est responsable, ne sois pas trop dur avec toi-même. Juste avant de m'attaquer, ils ont dit un truc. Il va être temps que tu te souviennes. Te souvenir, de quoi ? Après avoir parlé avec Chad, je pensais que le pouvoir de Tsukishima perturbait la mémoire. Mais quand Yukio m'a déclaré que sa mémoire était plus claire, j'ai changé d'avis. Son pouvoir ne perturbe rien, il modifie leur passé. Je pense que Tsukishima peut s'insérer dans le passé de ses victimes. C'est possible, ça ? Euh, je ne sais pas, mais toi aussi, tu les as entendus. Ce n'est pas de la confiance, leurs propos n'étaient pas à ce niveau-là. Ce n'est pas de la confusion, pour eux, ce faux passé est réel. Pour eux, c'est nous qui sommes fous d'avoir oublié son existence. Alors, si je comprends bien, on le tue et c'est réglé. Je vais être franc. Rien ne nous garantit que ça leur rendra la mémoire. Il est possible qu'ils nous voient comme des détraqués et nous haïssent pour avoir tué leurs proches. Que ça dissipe son pouvoir ou pas, le tuer est le seul moyen de couper le lien entre eux et lui. Tu en es capable, tu peux le tuer malgré cette incertitude. Tu es de mauvais conseils. Comment un tissu ou comment ? De quoi tu parles ? Je fais comme d'habitude. J'ai programmé ça, à savoir en permanence où tu es. Tu as un truc qui ne tourne pas rond. Venez, on rentre. Ne vous en faites pas, personne n'est en colère contre vous. Même pas de Tsukishima. En fait, on est triste. Mais pas de panique. On va vous soigner. Ah oui, c'est vrai que je récupère aussi des petits cristaux. Peut-être que je vais récupérer suffisamment de petits cristaux pendant les quêtes pour pouvoir maxer l'arbre de Ying et Yang. Nous y sommes. C'est là. Salut. Tsukishima. Attends, si son pouvoir te touche, ce sera fini instantanément. Ne fonce pas tête baissée. Tu crois vraiment que je vais me jeter dans un piège ? Tu es sérieux ? Si j'avais voulu vous piéger, vous auriez été attaqué dans la forêt. D'ailleurs, pas vous aurez été attaqué dans la forêt. C'est que vous auriez plutôt qu'il aurait fait écrire. C'est du conditionnel. Vous avez entendu. Allez, entrez. Non, ce n'est pas du conditionnel, c'est du... C'est de la perfilie sublentif. Non. Vous auriez... Ouais, c'est ça. Hop. Bienvenue. Je suis rassuré. Chou n'est pas fâché du tout. C'est super, Hitchigo. C'est le moment de t'excuser. Oui, excuse-toi. Excuse-toi, 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 excuse-toi. Hitchigo a toujours ce sentiment de malaise. Le sentiment de malaise revient. Ah, tant mieux. Tu sembles en pleine forme. Tu transpires la puissance par tous les ports. Je suis rassuré. Bien. J'ai détruit l'escalier. À part Yukio, personne ne montera ici. On n'a plus qu'à se... On n'a plus à se retenir. Attaque-lée de toutes tes forces. Ah, ce sprite. Ce sprite génial. C'est donc ça, ton full bring. Tu as bien agrandi en peu de temps. Sachant que Hitchigo ne gardera pas cette forme indéfiniment. Ça a compliment. Souris tant... Ça fait un petit peu quand même Super Sentai. Un petit peu. Comme costume. Ça fait vraiment Super Sentai Power Rangers. Un petit peu. C'est mon avis. C'est un compliment. Souris tant que tu le peux. Je suis venu pour te tuer. Chad, re-imé. Bouclier des deux cieux. Repousse l'énergie. Merveilleux. Tu sois toujours aussi bien. Merci. Donc vous aussi, il vous a eu. J'ignore de quoi tu parles. Tu es si différent. Hitchigo, pourquoi tu fais ça ? Hitchigo, tu as oublié tout ce que Tsukishima a fait pour nous. Est-ce qu'on va avoir... Oh oui, on va avoir les faux souvenirs. Donc ça, c'est... Quand Hitchigo a sauvé Rukia avec son brin de caille. Face à... Face à Izen, tout ça. Le sauvetage de Rukia. Je les laisse un petit peu parce que... Honnêtement, c'est vrai que ces images-là sont très très belles. La défaite de Soussoke à Izen. Il n'y avait pas plus que ça. Ils n'ont peut-être pas eu les droits pour tous les montrer. Pour avoir toutes les images à montrer. Tout ça, c'est grâce à Tsukishima. Tu comprends, Hitchigo ? J'adore ce sprite de Tsukishima. Je ne sais pas. L'allure qu'il a. Et puis, l'épée. En fait, on a l'impression vraiment que l'épée vient vers nous. J'ai l'impression, enfin... La déformation est bien faite. Donc, honnêtement, j'adore ce sprite de Tsukishima. Tu comprends, Hitchigo ? Hitchigo ? Shishigarawa ? Ah oui, et puis... J'adore la position aussi de Shishigarawa. Tu vas où ? Ne nous oublie pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas de son cas. T'as un combat. Ok. Donc, c'est un peu le bordel, hein. Alors, dans les romans de SF, les voyages dans le temps produisent souvent des futurs alternatifs. Toucher à quoi que ce soit change l'avenir, le temps s'écoule du passé vers l'avenir. C'est logique. Mais mon Book of the End produit des passés alternatifs. Mon pouvoir ne manipule ni le temps, ni la mémoire. Il insère mon existence même dans le passé de ma cible. Ginyu avait vu juste. Il avait deviné mon pouvoir. Surprenant. Je l'ai sous-estimé. Je le pensais plus bête que ça. Je veux que tu comprennes bien. Leur passé est différent de celui que tu as vécu avec eux. Arrête de tourner autour du pot. Dis juste que ton pouvoir les a changés. Ce n'est pas ça. Ils n'ont pas changé. À la différence de toi, ils ont toujours vécu avec moi. Tu es le seul à vivre avec un fou passé. Tu dois te sentir seul, mais ne t'inquiète pas. Bientôt, tout ceci ne sera jamais arrivé. Wow. Que fais-tu, Ichigo ? Je ne suis pas devenu fort pour me battre contre toi. Non, attends, chat, je ne... Fais chier, ce n'est pas possible. Comment on en est arrivé là ? Je voulais vous protéger, alors pourquoi ? Mes pouvoirs... J'ai récupéré mes pouvoirs. Quand tu seras un petit peu d'un niveau un peu plus élevé, j'utiliserai Ying et Yang. Pour voir un petit peu ce qu'il va là. Oui, par contre, c'est ridicule, parce que j'ai vu la présentation des personnages. Leur attaque ultime ne provoque ni brûlure, ni paralysie, ce qui est complètement idiot. Alors qu'ils devraient provoquer les deux, théoriquement. Ou au moins un D2, quoi. Ok. Ah, j'aurais dû prendre le bonus d'XP aussi. Je ne prends plus, parce que voilà, mais c'est vrai que j'aurais pu le prendre. Ok. Merde. D'où il sort ? Il n'est pas puissant. Quoi ? La garde est cassée ? Heureusement que je n'ai pas touché ton corps. T'imagines même pas si j'avais eu du bol. Pardon. Je te présente mon full bring. Jackpot Knuckle. Grâce à lui, je touche toujours le gros lot. Mon coup de poing est tombé pile. Ta garde a lâché à cause de l'usure. Allez, bat-toi, Ginjo. Je vais te montrer comment on tue en un coup. Alors, en gros, le full bring de Shichigawara, c'est la chance. L'aléatoire. Toujours est pareil. Je ne sais pas ce qu'ils ont, les japonais, avec tous les jeux d'aléatoire. Le pachanko, tous ces merdes. Je hais les jeux de hasard. Et pourtant, je joue encore aux loteries. Enfin, je joue les loteries de BBS. Mais le PVP de BBS et le système de loterie, je trouve ça à chier. Je hais l'aléatoire. Donc, oui. Donc, Shichigawara, en fait, par exemple, quand il frappe, il a une chance, un certain pourcentage de chance que son coup soit plus fort que ce qu'il devrait être normalement. C'est ça, le pouvoir de Shichigawara. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors. A 4 contre 1, ce n'est pas gérable, est-ce qu'Ichigo va bien ? Quelle suivante ? Tsukishima, eh bien, mon pauvre, la colère t'a rendu muet ! Ketsuga Tenshou ! Il sait tirer ça avec son Fubring ? Sa vitesse d'attaque dépasse mes prévisions. Je ne rêve pas, il fusionne ses pouvoirs avec son Fubring. Comme prévu, son désespoir aide ses pouvoirs à s'affiner. Allons bon, ses pouvoirs sont déjà mûrs. J'utilise un petit peu les ultis. Pourquoi vous intervenez ? Arrêtez Chadorime. Et toi alors, c'est à toi d'arrêter Ichigo. Tu ne comprends pas, je ne veux pas vous affronter. Tsukishima, ne te cache pas derrière mes amis. Allez, viens te battre. Eh merde ! Ginjo ? Que va-t-il se passer ? Est-ce que Ginjo va aussi se mettre à le prendre pour un allié ? Ginjo, Ginjo, ça va ? Arrête de crier, ne te laisse pas distraire Ichigo. S'il te frappe dans le dos, tu es fichu. Donc tu n'as rien, Ginjo. Ah, il y a une erreur là. Parce que justement, après avoir été coupé, Ginjo n'appelle pas Ichigo. Ichigo, il l'appelle Kurusaki. Et c'est ça qui fait tiquer. Mais là, il a dit Ichigo et pas Kurusaki. Je n'en sais rien pour l'instant. Je le considère toujours comme un ennemi. Et tu es toujours un allié. D'accord, tant mieux. J'ignore pourquoi son pouvoir ne s'est pas déclenché. Le délai est peut-être différent. Ou peut-être que c'est voulu de sa part. Ça ne change rien. Nous devons toujours l'éliminer. S'il déclenche son pouvoir, c'est fichu. Donc il y a une erreur dans le script. Parce que là, Ginjo était censé appeler Ichigo Kurusaki. Et pas Ichigo. Comment ça a pu passer la validation ? Comment ça a pu passer la validation ? C'était un mot-clé. C'était un mot-clé de la discussion. Comment s'est passée la putain de validation ? Bon. Uryu. Et lui, Tsukishima l'a blessé. Il l'a soigné, orime. Tsukishima a blessé orime quand elle l'a soigné. Pensait-elle déjà qu'il était son ami ? Si c'était déjà son ami, Uryu a été soigné pour l'aider. De quel côté es-tu, Uryu ? Je vois. Il t'a donc eu toi aussi, Uryu. Ichigo, viens de mon côté. J'ai vu le rez-de-chaussée. Ne t'en fais pas, je suis avec toi. Vraiment. Allez, viens vite. Uryu. Tu n'as toujours pas compris. Mon agresseur est derrière toi. Oh, attends. Ils n'ont pas mis le Sprite ou le... Ou Ginjo. Il a le sourire carnassier. Et la moitié du visage dans l'ombre. Et... Avec... Vraiment le... Le... Comment dire... Le... Le... Oh, le... Le visage rempli limite de haine et de... Ah, de... Il a vraiment... C'était pourtant un Sprite qui était génial, quoi. Il... Qui était génial à mettre. Le visage de Ginjo plein de... Comment dire... De... De... Un... Presque machiavélique. Euh... Clairement, c'est... 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 C'est un des moments les plus... Poignons... De... De cet arc. Et ils le mettent pas. Je suis dégoûté. Et... Ils l'ont pas mis. Ah, je suis dégoûté. Parce que... Là, il y a... Normalement, dans l'animé, il y a un gros plan sur le visage de Ginjo. Vraiment... Qui... Qui est malsain. Vraiment malsain. Et... C'est... C'est tellement poignant comme... Comme passage. Dommage qu'il l'ait pas mis. Et... Comment ça se fait que... Après la coupure... Donc... Qu'il a... Que... Qu'il lui a été infligé. Euh... Il a dit Ichigo au milieu de Kurosaki. Parce que c'est... C'était un des mots clés. Putain. Euh... Ginjo, pourquoi ? Euh... Donc... Es-tu de son... Tu es sous son pouvoir ? Ouais, le pouvoir de Tsugishima. Mais ne te méprends pas. Euh... Ce n'est pas son pouvoir qui a fait de moi ton ennemi. Cette deuxième blessure m'a ramené à mon état normal. Donne-moi ton Fulbring. C'est ça... Comme l'autre fois. Non. Et bien... Euh... C'est un de ses amis. Euh... J'aurais peut-être dû le blesser avec mon Fulbring. Que dis-tu ? Il va être... Il va être la clé. Le destin d'Ichigo va dépendre de sa capacité à faire la différence entre ce type et nos cibles. Euh... Et ce n'est pas marrant de se battre si on est sûr de gagner. Maintenant, en Time War. Tu vas être celui qui a trahi et nous allons être ennemis. On va vraiment le faire. Bon, s'il le faut. Voilà. Donc... A la base, euh... Le plan, c'était que Tsukishima, résultat, efface son existence de la mémoire de Ginjo. Et euh... Plus, euh... Son existence dans la mémoire de Ginjo. Tu sais tout. Une entaille de Book of the End insère mon existence dans le passé de ma victime. Une deuxième lui rend son passé initial. Tsukishima s'est invité dans mon passé en tant qu'ennemi. Ainsi, tu ne pouvais rien soupçonner. Ah, ça vient. Mon fullbring. Alors là, c'est un passage qui m'énerve un petit peu. Euh... Là, donc, Ginjo, on se rend compte qu'en fait, le vrai pouvoir de son fullbring, c'est de pouvoir voler le fullbring des autres. Mais... Là, ça va être le comportement d'Ichigo qui va... Qui, moi, m'emmerde. Euh... Euh... Je voulais récupérer mon pouvoir, mais j'avais trouvé aucun moyen de le faire. Euh... J'ai tout en... J'ai du endurer. Dix-sept mois sans pouvoir. Je croyais avoir découvert une solution. Je croyais pouvoir protéger les autres avec. Mais maintenant... Je ne... Il pleure, c'est triste. Voilà. Ichigo qui se met à pleurer. Mais d'où ? Mais d'où ça arrive, ça ? Enfin, je veux dire... Dans l'anime, c'est comme ça aussi, hein. Et peut-être dans le manga papier, j'en sais rien. Euh... Mais... Non, enfin... Ichigo, c'est... C'est le héros qui reste toujours fort, quoi. À la limite, il peut être surpris, comme devant... Même devant Ulchura, qui est la... L'incarnation de la peur incarnée. Ichigo se met pas à chialer. Là... Merde, quoi. Pourquoi ils ont... Ils ont... Les scénaristes ont fait en sorte... Et même Tit Kubo. Pourquoi ils ont fait en sorte que Ichigo se mette à pleurer ? Pitié, non, quoi. Laisse-le donc chialer. On n'a plus besoin de lui. Et... On le reverra probablement jamais. Rends-le-moi. Rends-le-moi, Ginjo. Rends-moi mon pouvoir. Que dis-tu ? C'est grâce à moi que tu l'avais récupéré. Je peux bientôt le reprendre. Déjà que... Euh... Que je ne te tue pas. Euh... Tu devrais me remercier. Ginjo. Et là, il y a ce passage où il y a une lame... Qui traverse le corps du Chigo. Peu pas. Kisuke. D'accord. Vous aussi. Vous vous êtes retourné contre moi. Imbécile. Ce n'est pas moi. Regarde bien. Regarde bien qui tient ce sabre. Tu devrais l'avoir. Rukia. Rukia version capitaine. Version vice-capitaine. Ah putain. Et puis ça, c'est... Enfin... C'est dommage. Le truc qui est dommage, c'est qu'elle l'est euh... Elle l'est... Poignardée. Poignardée. Elle l'est transpercée dans le dos. Elle l'aurait transpercée de face. Ça aurait très bien pu faire une nouvelle allusion à... En fait... Ben... A la première fois que... Que... Que Ichigo s'enfonce euh... 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 Sade no... Sade no Shariuki. Euh... Dans la poitrine. Euh... Pour récupérer ses pouvoirs. Le... Le tout premier épisode quoi. Euh... Ça aurait été une très très bonne référence. Mais bon. Ça reste toujours voilà. L'épée... Rukia tient un sabre et transperce la poitrine d'Ichigo avec. Pour lui rendre ses pouvoirs. Rukia. J'adore ce passage. Voilà. Et donc là, Ichigo euh... A récupérer ses pouvoirs de Shinigami. Grâce à ce sabre qui a été conçu exprès par euh... Kisuke. Et j'adore ce nouveau skin d'Ichigo. Rukia. Salut. Euh... Ce passage est énorme. C'est... Le seul truc qui me fait chier c'est que... C'est... C'est... C'est qu'ils aient fait chialer Ichigo quoi. C'est que le scénar a fait chialer Ichigo et ça... Ça... Ça, ça me fait mal. Rukia. Salut. Tu m'as manqué Ichigo. Tu as beaucoup changé. Et pas en bien abruti. Euh... Tu pleures comme un bébé maintenant. Euh... Je... Je... Je peux pas te laisser quelques mois et tu me fais honte. Kisuke m'a parlé du pouvoir de Tsukishima. Je n'ose imaginer la peur de voir son passé être modifié. Mais ça change rien. Même s'il altère ton passé. Euh... Il ne peut pas modifier ton avenir. Euh... Qu'il détruit tes liens. Euh... Tu n'as qu'à les reconstruire. Tu as compris. Rukia, tu... Euh... Tu peux dire une chose. Mon passé... Euh... Je peux dire une chose. Mon passé n'a pas été modifié. Ne te moque pas de moi. C'est dangereux. T'es folle. Tout ça pour avoir le dernier mot. Abruti. Ce sabre est inoffensif. C'est vrai. Ça c'est quoi ce sabre ? C'est Kisuke qui l'a forgé. Exprès pour toi. Grâce à lui. Euh... J'ai pu te retransférer des pouvoirs de Shinigami. Laisse moi rire. En plus de l'apparence. Euh... Il en aurait aussi récupéré les pouvoirs. La première fois, ça a marché parce qu'il avait des pouvoirs cachés en lui. Mais là, il n'a plus de pouvoir de Shinigami. Je lui ai tout pris jusqu'à la dernière goutte. Il repart de zéro. Quelques gouttes de ton pouvoir ne peuvent pas lui rendre le sien. Pauvre crétin. Rukia n'est pas toute seule. Voilà. Ce sabre contenait toutes nos pressions spirituelles. C'était largement plus qu'il n'en fallait. Tous les Shinigami... Enfin, presque tous les Shinigami de la Soul Society ont euh... ont... comment... ont... ont mis une partie de leur pression spirituelle dans l'épée qui a servi à rendre ses pouvoirs à Ichigo. Et... Il y a un truc qui va me frustrer. Et ça, je vais vous en parler. Euh... C'est ça... Bon, tenez... Voilà, bon... Ginjo, c'est ça... Euh... Ce que tu lui as volé n'est qu'une infime portion de ses pouvoirs qui a fusionné avec son Fullbring. Son pouvoir de Shinigami jaillit du plus profond de lui. Une demi-portion comme toi ne peut pas l'épuiser. Ichigo, ils ne savent pas que tu... Ils ne savent pas que tu ne désespères pas pour si peu. Ils ignorent les souffrances que tu es parvenu à endurer. C'est vrai. Montre-leur, Ichigo. Montre-leur que le désespoir ne t'arrêtera jamais. Ouais... C'est pas vrai. D'où tu sors cette pression spirituelle ? Je fous le camp. Je change de plan. Tu vas où, là ? Merde. Tu... Tu espères que ça va me tuer, c'est ça ? Rukia, Renji, Kenpachi, Byakuya, Toshiro, Ikaku. Là, alors, normalement il y a des flashs à ce moment-là, avec justement les pressions qu'il ressent. Et... Non, il n'y a pas que vous. Voilà. Donc, on a également Shinji, donc un vizarre. Donc, ok. On a Yoruichi. Voilà. On a Hirako, Rengiku, Onohana, Anataro, donc son père, Isshin, Kisuke, Yoruichi. Et même le commandant Yamamoto, même le commandant a accepté de donner une partie de sa pression spirituelle. Et là, je suis un peu frustré parce qu'ils auraient... Parce que... Bon, Ichigo, c'est un Shinigami, mais c'est aussi un vizarre. Alors, il y a un vizarre qui a donné une partie de sa pression spirituelle, ok. Mais moi, j'aurais aimé ces mêmes qu'ils aillent encore plus loin. Genre qu'ils aillent dans le Weko Mundo et que Neliel donne également une partie de sa pression spirituelle. Ça aurait été juste épique. Juste voilà, en plus des Shinigami qui donnent leur pouvoir, une arancard. Rien que ça. Vous voyez ? Vous voyez, c'est le petit détail en plus, tu vois, qui aurait vraiment fait plaisir. Ça n'a pas été fait. Moi, je ne sais pas, j'aurais pensé direct, quoi. Enfin, quitte à mettre la pression spirituelle de tous les personnages importants de l'histoire, rajouter en plus la pression spirituelle de Neliel, quoi. Et honnêtement, je vous dis, moi, j'adorerais voir un spin-off. Oui, un spin-off de Neliel, ça serait cool. Mais aussi, dans le futur, je ne sais pas comment va se passer la guerre de Milan, je ne l'ai pas lu. Mais j'aimerais bien le retour de Neliel et Neliel qui se bat aux côtés de la Soul Society. J'adorerais voir une arancard se battre aux côtés de la Soul Society. Ça serait juste génial. Mais bon, tu le sens. Donner ça à un humain, ce n'est plus un crime. Que veux-tu ? L'ordre est venu du commandant en chef. Je comprends la situation. Apporte-moi ce sabre, Kisuke Urara. Les actes d'Ichigo Kurosaki nous ont sauvé la vie. C'est à notre tour de lui venir en aide. Ne pas rembourser cette dette sous couvert de respecter nos traditions serait une honte pour les 13 divisions. Et ouais, comme quoi, même la vision... Ichigo a réussi à faire changer la vision du commandant en chef sur ce sujet. Avant, le commandant en chef aurait respecté les traditions sans aucune hésitation. Mais Ichigo a apporté cette vision que les traditions arrivent en second face au sens de l'honneur. Et ça, c'est génial. Voici mes ordres que les capitaines et leurs fils capitaines versent leur présence spirituelle dans ce sabre. Rendons ses pouvoirs de Shinigami à Ichigo Kurosaki. Tu sais tout, le commandant en chef a ses bons côtés. Ne sois pas idiot, ça ne lui ressemble pas du tout. L'ancien commandant en chef n'aurait jamais ordonné ça, tu l'as changé Ichigo. Ouais, c'est ce que je disais. Ce que tu viens de recevoir vient d'une Soul Society transformée par tous ses combats. Accepte-le avec fierté. Il t'a rendu tes pouvoirs pour deux raisons. Tu as entendu la première, cet homme est la seconde. Donc la première, c'est pour rembourser la dette que la Soul Society a envers Ichigo. Parce que c'est quand même Ichigo qui a mis fin aux menaces de Aizen. Donc pour rembourser leur dette, ils ont rendu ses pouvoirs à Ichigo. Et la deuxième raison, c'est Ginjo. Bien avant ton apparition, il y a eu un autre Shinigami suppléant. Mais il a abandonné son poste avant de disparaître. Ce premier Shinigami suppléant était Kugo Ginjo. Le premier Shinigami suppléant. Jushiro te l'avait dit lors de ton assignation. Petit flashback. Nous avons une procédure pour les Shinigami suppléants. Si le candidat est jugé utile pour la Soul Society, nous lui remettons ceci. Le statut de suppléant a été créé pour lui. Nous en rediscuterons plus tard. Focalisons-nous sur lui. Ouais, faites ça, vous auriez tort de m'ignorer. Merci Ichigo. Si je n'avais pas pris tes pouvoirs, je serais probablement mort. Voilà. Et c'est là que le vrai combat commence. Mais voilà. Encore une fois, j'aimerais... Voilà. Juste le détail. En plus, rajouter la pression spirituelle de Neliel. J'aurais absolument kiffé. Après, peut-être que les justificatifs, tout ça... Le fait qu'il y avait le commandant-chef qui a donné l'ordre, tout ça... Peut-être qu'il n'ait pas changé au point d'envoyer une escouade dans le Wekomundo pour récupérer Neliel. Mais voilà, quoi. Je veux dire, même... Limite Neliel... Enfin, comment... Kisuke aurait été chercher lui-même Neliel dans le Wekomundo. Ça aurait été faisable, quoi. Enfin, vous voyez l'idée. Moi, j'aurais adoré voir en plus la pression spirituelle de Neliel dans ce combat. Je suis un peu frustré là-dessus. Ah, Neliel. Le personnage de la frustration. Toujours. C'est le personnage secondaire qui a tellement de relief et qui, malheureusement, tombe un peu à l'abandon. C'est... Ça me frustre, quoi. Parce que ce personnage a vraiment du potentiel. Neliel a vraiment du potentiel. Et je kifferais voir un spin-off de Neliel. Même, il y a énormément de personnages de Bleach qui mériteraient leur spin-off. Même... Même Tatsuki, limite. Tatsuki... Sans histoire de Shinigami. Sans histoire... Voilà... Peut-être un spin-off un petit peu... Bateau plus classique de Tatsuki. Moi, je serais même prêt à prendre, honnêtement. Enfin, bon. Ichigo pleurait. Pourquoi Tsukishima est son meilleur ami ? Pourquoi a-t-il réagi ainsi ? Moi, j'aime Tsukishima. Je l'ai toujours admiré. Je fais tout ce qu'il me demande. Je suis prêt à tous les sacrifices pour lui. Enfin, je croyais. Alors, pourquoi ? Pourquoi ça me fait mal de voir Ichigo pleurer ? Ne pleure pas, Ichigo. Ne pleure pas. Et ouais. C'est que l'amour de Orihime pour Ichigo est en train de prendre... Enfin, il prend un petit peu le dessus sur le pouvoir de Tsukishima, mais... Tsukishima est trop fort. En même temps, avec un pouvoir aussi craqué, qu'est-ce que tu veux faire ? Enfin. Allez, hop. Ichigo. Ils sont tous venus arrêter Ichigo ? C'est étrange. Pourquoi sont-ils tous de son côté ? Ils ne vont pas le stopper. À croire qu'ils vont se battre contre Ginjo. Que vous arrive-t-il ? Vous avez des doutes sur votre passé ? C'est bizarre. Vous ne croyez plus nos souvenirs communs. Je suis perdu. Je sais que je te dois la vie. Et pourtant, pourquoi ? Je lui ai toujours fait confiance. Voilà. Finalement, les faux souvenirs commencent à faire des dissonances dans leur cerveau. Et ça... Ils sont en train de devenir à moitié tarés. Et bien, on est arrivé au bon moment. Voilà. Et résultat, Kisuke va assommer Orihime et Chad pour éviter qu'ils perdent la tête. Merci de les avoir choqués. On a pu les assommer facilement. Je t'en suis reconnaissant. Maintenant, Orihime et Chad ne sont plus sur le champ de bataille. Et bien, Kisuke n'est pas forcément un gros gabarit qui arrive à assommer Chad. C'est vraiment parce que Chad était déconcentré que c'est possible. Parce que physiquement, Chad met la misère à Kisuke. à Kisuke, quoi. Vous avez vu comment il est baraque. Enfin, voilà. Chad, c'est une armoire à glace, quoi. 41 minutes. On va terminer ça. On va terminer ce tableau. On va terminer ce tableau. ouf. ... Oui, alors, j'ai toujours pas désactivé, en haut à droite, le... les stats, processeur mémoire, tout ça. C'est parce que Pour mon travail Je développe un peu sur mon téléphone également Et j'ai besoin De savoir Si les applications que je fais Consomment beaucoup de mémoire ou pas Donc désolé Je ne le désactive pas à chaque fois J'oublie Mais j'en ai besoin pour le travail C'est un peu chiant à activer et désactiver Ginjo Quelle injustice Ginjo profite seul Des pouvoirs d'Ichigo C'est vrai tu avais promis de les partager Et une minute Je ne veux pas de ces pouvoirs Peuvent vous me fatiguer Vous n'avez pas besoin De me réclamer votre part du pouvoir d'Ichigo Ouh J'adore cet effet Bon il l'a donné aussi à Riruka Alors que Riruka ne le voulait pas Mais bon J'adore cette image Quelle merveille C'est ça le pouvoir de son Fulbring Sa jeunesse coule dans mes veines Yiriko On croirait entendre un vieillard Tu ne me donnes rien Tu ne me donnes rien à Shishigawara Ne le laisse pas à l'écart Ça ne m'emballe pas de renforcer son pouvoir D'ailleurs après tout ça Tue le Moi qui ai trouvé son pouvoir intéressant Et ouais C'est vraiment des enflux en fait Ah Et Jackie Je suis sûr de ne jamais l'avoir maxé Elle Allez on termine ce tableau Donc ça va être le combat Le combat très très rapide Entre Kenpachi et Geriko Que la fête commence Ichigo Nous allons te démontrer Ta puissance En te la faisant subir directement T'es bien sûr de ton coup toi C'est mon pouvoir Qui les a renforcés Je m'en occupe Qu'est-ce que ça veut dire Tu vas nous attaquer tous en même temps J'ai été gentil Ce n'était pas mortel Pardon pas mortel c'est ça Arrête ton cinéma Tu es ridicule Tu as remarqué Tu n'as pas eu Le message de la victoire Ça veut dire Que tu nous as raté Tu as vu On te l'a pris Ça vient de ton fullbring Il enveloppe le corps Et extérioriste Sa puissance Grâce à toi Le pouvoir de mon Invaders Must Die Opère maintenant Au delà de l'écran Tout le monde S'est trouvé un adversaire Semble-t-il Maintenant Chacun son niveau Et attends Byakuya Ce type a l'air fort On échange Tu voulais échanger Parce qu'il avait l'air fort Et je l'air si faible Donc là on a le combat Giriko Contre Kenpachi Toi ferme-la Je perds vite Patience Face à la vermine Tout dans les muscles Rien dans la tête Toi Tu n'apprends Qu'en prenant Des coups Bon Le combat Le combat Il dure deux secondes Kenpachi Giriko Ça dure deux secondes Kenpachi est tellement craqué Oh Je vous laisse ça quand même Quand dis-tu ? Eh oui Mon Time Tales No Lies Est aussi capable de ça Plus mon contrat Avec les dieux du temps Est simple Plus il est puissant Dans le cas présent Le contrat Est le plus simple Je veux plus de force Je suis donc plus fort Que N'importe quoi Que n'importe qui Tu vois Là J'ai perdu patience Un coup de sable Terminé Giriko Capote Eh bien Personne d'autre n'est sorti Il traîne Du coup J'ai rien à faire Autant rentrer Non 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 Tu as promis Qu'on repartirait Tous ensemble Ah il y a Giriko Avec sa nouvelle apparence Avec son Avec ses os Là Le Son Sa pince à cheveux En forme de D'os Ouais Et les cheveux Un peu plus courts Également Si tu pars sans les autres Le papy va être Colère Kenny Elle est un peu plus grande aussi Je crois Aïe Pourquoi je ne t'ai pas eu Dans les loteries Yachiru Pourquoi tu m'échappes Yachiru T'es kawaii Je t'aime bien Plus t'es un des personnages Les plus mystiques Parmi les vice capitaines Je te veux Dans mon équipe Enfin je veux sa carte En tout cas Bon C'est pas grave Je l'aurais bien arrivé Un moment A voir venir Dans les loteries sélections J'arriverais bien A l'avoir arrivé un moment Yukio utilise son pouvoir Pour renvoyer Les full bringers Et le groupe d'Ichigo Dans différents niveaux De jeu Ichigo et Uryu Se retrouvent face à Giriko À Ginjo Mais on va le faire Après On le fera A l'épisode suivant Donc sur ce J'espère que cet épisode Vous a plu Et puis Je vous dis Rendez vous A l'épisode 72 Sous-titres par Jérémy Diaz